Et voilà un petit poisson, ça c'est bon de t'épiquer. C'est mignon ça ! Sa mère l'hippopette. Salut à tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans la baie de Cayola. On est à peu près une heure avant la basse mer. Avec le gars Juju, on est parti faire un petit coup de pêche ce dimanche matin. Les conditions ne sont pas terribles, il y a pas mal de nuages comme on peut le voir. L'eau a l'air assez chargée, donc on va voir. Je vais peut-être commencer par un poisson nageur, voir s'il y a un peu d'algues ou pas. Et puis très vite, je suis essentiellement venu pêcher ici avec du leur dur. Du leur métallique en particulier, du petit spinot, du jig métallique. Voilà, différentes couleurs, différentes tailles. Donc on va tester tout ça. Allez, c'est parti ! On va prendre un petit jig métallique que j'ai pimpé, j'ai enlevé le triple. J'ai simplement pimpé le haut avec un peu de paillettes et un peu de rouge sang en mode plume. Et puis on va essayer, ça c'est vraiment de la pêche au tout venant. On va essayer de jiguer un peu ça. On va voir si on peut intéresser un poisson dans le quartier. Alors toujours pareil pour la pêche au jig. Deux grands principes d'animation. La première, je lance et je ramène en continu. On va le faire ici. Voilà, je lance, je prends contact, je ferme le pick up. Je laisse plus ou moins descendre en fonction de la profondeur que je veux atteindre. Et ensuite, je ramène en continu. Vous allez pouvoir pêcher vraiment très subsurface. Jusqu'à vraiment des profondeurs au ras du fond, sans aucun problème. Et l'autre technique, ça va être vraiment le jig à proprement parler. Donc on prend contact avec le fond, on laisse vraiment descendre. Descendre le jig et on met une grande tirée verticale et on récupère l'excédent de bannière. Grande tirée et on récupère l'excédent. Moi j'aime bien, je tire, je relâche et je récupère l'excédent. Ça libère la bannière. Ce qui permet en fait au leur de jig verticalement et non de jig en venant vers vous. Quelques mouettasses qui se baladent. C'est une technique qui s'apparente aussi à du power fishing. Ça vous permet vraiment de balayer tout un secteur rapidement. Et en jouant sur les grammages, vous allez vraiment pouvoir courir un terrain très ample. En pensant bien que plus c'est lourd, plus ça se lance loin, mais plus ça descend vite. Métallique, c'est pas mal. Mais ça n'a pas l'air de porter ses fruits, donc on va changer de technique. Puisqu'on a utilisé le petit Spino MCO de Caperlan. Une petite pépite qui fonctionne aussi bien en rivière en eau douce qu'en mer. C'est bon, c'est piqué. Ça n'a pas l'air vilain. Hop là. Attends mon copain. C'est mignon ça. Et voilà un petit poisson du matin. Ça démarre vite, ça démarre fort. Allez, on va relâcher le pépère. Pour moi, il fait 43, mais il va retourner dans l'eau. On va attendre la vague. C'est parti. Ça le Spino, c'est radical. Un petit Spino. C'est beaucoup, j'aime beaucoup ce coloris. Doré, orange sur le ventre avec la petite palette tournante. Ça, c'est magique. Juste avant de finir, on va refaire un petit peu le point sur les stratégies employées. Donc ce matin, j'ai commencé une traque directement à la lame. Lame vibrante. Voilà pour essayer de battre du terrain rapidement, peigner le secteur. Voir s'il y avait du poisson actif. Ensuite, et vous l'avez vu, ça a été très productif. Puisqu'on a utilisé le petit Spino MCO de Caperlan. Une petite pépite qui fonctionne aussi bien en rivière en eau douce qu'en mer. La preuve, là, c'est le modèle en 14 grammes, je crois. C'est ça. C'est exactement ça. Le petit coloris doré, golden, orangé sur le ventre. Très efficace quand l'eau est un peu trouble comme ça. C'est assez génial. On a pas mal essayé également avec le petit jig métallique. Voilà qui était intéressant, qui a permis également de battre du terrain. En tout cas, un joli poisson qui m'a donné un joli petit combat. Ça fait toujours plaisir. Voilà, sur une petite session de 2h, 2h15. Bon ouais, c'est pas les grosses euphories avec plein de poissons à tir l'arigot. Là, on en a chopé un. C'est bien. Il est retourné grandir. On reviendra, ça c'est sûr. Evidemment, je continue de vous le dire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous avez la possibilité de soutenir la chaîne à l'aide du petit lien TryBee que je mets dans la description, évidemment. Ça fait énormément plaisir pour ceux qui participent. Moi, ça me permet évidemment de financer les projets, de financer des sorties peut-être un peu plus loin. Ça va également me permettre, je pense, d'acheter un drone. Ça, ça va nous faire de belles images sur l'écho de Vendée. Ça peut être assez sympa. En tout cas, je vous remercie tous du soutien et de l'importance que vous accordez à cette petite chaîne. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et vous le savez, ça me touche énormément. On va refaire bientôt un live. Je vous poserai probablement la question à travers un petit sondage dans le post communauté pour savoir quel sujet vous voulez aborder. Et puis, on se retrouvera en live un mercredi ou un jeudi soir, un peu comme la fois précédente. Je vous remercie tous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501